... Alors, bonsoir à tous, bienvenue à la Cinémathèque Suisse. Nous sommes ravis d'accueillir ce soir, comme hier soir, Jean-Marie Straub, tant le lien avec notre institution est fort, puisque c'est grâce à son amitié avec Freddy Buach, l'ancien directeur, que tous les films de Jean-Marie Straub sont conservés à la Cinémathèque Suisse et projetés. Et bien voilà, nous prenons ici ce soir, par exemple. Ah, ce soir ! Donc nous prolongeons cette exploration ce soir dans la filmographie strobienne. C'est un programme qui, à l'initiative de Freddy Buach et de François Alvera, ici présents, propose un montage entre les derniers films de Jean-Marie Straub et des films plus anciens de Jean-Marie Straub et d'Agnès Huillet. Et donc je propose à François Alvera, professeur à l'Université de Lausanne, de nous présenter ce programme montage. Merci de ne pas être professeur à longueur de journée, mais je veux juste évoquer en fait un effet de montage qui n'est pas dans le programme, mais qui est un effet de montage un petit peu à distance. On en a parlé cet après-midi d'ailleurs dans le cours, parce que ça m'est apparu comme ça. D'habitude, ici, le jeudi soir à 18h30, on voit des films de Grémillon. Et la semaine passée, il y avait un documentaire, enfin un film qui n'est pas un film narratif de Grémillon, qui est le 6 juin à l'aube. Alors, quelques-uns d'entre vous étaient là, Jean-Marie était là. Et c'est avec ce film-là qu'on pourrait souligner un effet de montage avec le premier des films que l'on va voir, introduction à la musique de Schoenberg, à la musique d'accompagnement de films d'Arnold Schoenberg, car on est dans la même orbite en quelque sorte, c'est-à-dire la question de la guerre, des destructions. Et on aura d'ailleurs, on s'est avisé de cela cet après-midi avec les étudiants, dans l'un et l'autre film, des extraits de films de bombardiers qui, à l'époque sur la Normandie et plus tard sur le Vietnam, déversent des tonnes de bombes à l'aveuglette sur des paysages qui avaient tout pour fournir des blés et des végétations, etc., et des gens, des maisons. Voilà. Et puis par la suite... Parce que j'en ai là, il faut préciser quand ça se fait blanc, qu'il y a deux choses là-dedans. Il y a premièrement des B-52 ou je ne sais pas quoi, qui lancent des bombes, et deuxièmement, des avions qui lancent des bombes au Napalm. Voilà. C'est deux choses différentes. C'est très technologique, c'est des actualités américaines. Bombes au Napalm qui ont été expérimentées à l'occasion de la Deuxième Guerre mondiale, d'ailleurs. On appelait ça les bombes à 100 dières, mais enfin c'est le principe, puisque c'est les compagnies pétrolières qui étaient requises par l'armée américaine pour mettre ça au point, au passage. Bon, voilà. Et les films suivants, c'est dans l'Antiquité, c'est les massacres dans l'Antiquité. Donc il y a là une certaine logique qui, heureusement, va se... Après les massacres de la commune, entrelacés avec le poème de Malarmé, il y aura une échappée libre avec Dante à la fin. Bonne projection. Moi j'ai seulement une petite chose à dire. Il y avait quelqu'un hier soir, vous êtes là, qui m'a demandé qui avait écrit le texte de l'opéra de Schönberg. Il n'est pas là. Bon, alors, il n'est pas là. Bon, enfin, il faut quand même préciser, je lui ai dit oui, c'est Schönberg. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit avec le troisième acte pour lequel il n'a pas écrit de musique, parce qu'il comptait toujours le faire, il fallait qu'il ait un peu d'argent pour un an pour vivre sans travailler, disons. Et on lui a refusé, il a demandé plusieurs fois de l'argent à la fondation Rockefeller, etc. On lui a répondu, Schönberg, qui tchèque ça ? Bon, et donc il n'a pas... Il est mort sans avoir écrit cette musique du troisième acte. Mais alors là, on a le texte du troisième acte, et ce qui est intéressant, c'est que c'est une première étape du texte, qui était toujours une première étape. Il dit qu'il modifiait... Il a écrit d'abord un texte très sérieux, très élaboré, et là, on a l'étape du troisième acte. Et ce texte-là, il le remaniait et le précisait en composant sa musique. Donc là, on a l'étape antérieure. C'est une couche antérieure du travail de Schönberg sur le texte. C'est ça qui est intéressant. Alors, y a-t-il des questions ? Oui, allez-y. Quand vous choisissez de fragmenter le texte pour plusieurs récitants, qu'est-ce qui vous guide ? Fragmenter pour ? Le texte pour plusieurs personnes, pour plusieurs acteurs. C'est pas moi qui ai fragmenté. C'est un texte qui est réparti typographiquement. Donc c'est ça qui vous guide. Les caractères majuscules sont destinés aux hommes et les caractères minuscules sont destinés aux femmes. Pourquoi ? Et chaque poche est sur la feuille du livre et c'est pas moi qui ai inventé tout ça. Et chaque voie nouvelle a un autre caractère, plus gros ou plus petit. Et en plus, s'y ajoutent les caractères italiques. Donc y a des... Voilà. Le nombre de personnages est prévu et fixé par les caractères imprimés. Les lettres imprimées. Procurez-vous une photocopie du poème, c'est pas bien long. Vous verrez comment c'est fait. Pour la récitante, est-ce que vous l'avez dirigée ou est-ce que c'était son intonation première ? Quand elle a lu le texte la première fois, elle l'a fait comme ça, ou vous lui avez indiqué une façon de prononcer pour, je sais pas, une recherche rythmique ? Quelque chose comme ça. Répétez-moi votre question. La façon qu'a la récitante, qu'on a vue sur le balcon, d'articuler et de prononcer... Ah, donc il s'agit d'une corneille. Le corneille, brecht. Voilà. Non, parce que... Ah oui, oui. Voilà. Il y a plusieurs caractères. Ah oui, non, ça, ça s'est fait lentement. On a fait ça ensemble. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un film, ce truc-là. C'était pas prévu du tout pour être un film. Le film, c'est le résultat d'un coup de tête au bout de trois mois de séance ensemble. J'étais cloué au lit parce qu'à une Vespa, m'avait cassé la jambe en trois parties et en traversant la rue pour rentrer chez moi. Une Vespa qui venait d'en bas, je vais prendre la place qu'ici. Et donc, j'étais cloué au lit dans un hôpital. Et c'est une personne que j'ai connue il y a plus de 15 ans et qui rêvait toujours. Elle avait envie que je lui fasse, que je la fasse travailler un texte. Et alors, à ce moment-là, je me suis décidé pour m'occuper. Elle venait me voir. Bonjour, je lui ai dit, bon, voilà, je vous propose un texte. C'était d'abord le corneille. Et puis après, comme sa langue maternelle est allemand, j'ai eu pitié d'elle. Et j'ai trouvé un texte allemand, c'est le texte de Brès. qui me travaillait depuis 20 ans, puisque je l'avais vu, même plus que 16, je l'avais vu au Berliner Ensemble en 59 ou je ne sais pas quoi. Bon, voilà. Alors, elle a... C'était une lecture. Elle voulait qu'on travaille une lecture ensemble. Et puis elle était assise là, au pied de mon lit sur un fauteuil. et puis au bout de quelques temps, tout d'un coup, vers la fin, je me suis dit, mais ça serait peut-être intéressant de filmer ça. Après tout, c'est au moins aussi intéressant que les clowneries que font les acteurs sur des scènes de théâtre. et elle est fixée là, assise et elle fait ses gestes. Ses gestes et tout le rythme qui change et quand elle se met à chanter, on avait vu ça lentement ensemble. Il n'y avait rien de prémédité du tout. Ça s'est fait lentement, c'est né et ça s'est développé lentement. Voilà. C'est ça que vous vouliez savoir ? Oui. Puis un beau jour, je lui ai dit, mais on devrait filmer ça. Alors elle était un peu surprise. Merci. Moi j'ai une question sur votre film qui porte sur la pièce de Schoenberg. Dans le titre, il y a Ein Lightung. C'est Ein Lightung, c'est l'introduction, ça veut dire, c'est ça ? Oui. Le seul titre de nous, c'est Ein Lightung. Tout ce qui vient ensuite, c'est un titre de musique de Schoenberg. Oui. Oui. Mais pourquoi Ein Lightung ? Pourquoi est-ce que c'est une introduction ? Puisque c'est un film qui était destiné enfin destiné pour une liste film-scène, c'est-à-dire pour une scène filmée. Oui. On aurait pu imaginer que le film ne soit pas une introduction, mais justement les images qui viendraient sur la musique. Ben non, parce qu'on n'a pas fabriqué le film. On n'a pas fabriqué le film, ni... Non. On aurait pu inventer des images. D'ailleurs, ce film-là est un film de commande. Je l'aurais joué à un tour politiquement, mais c'était la... Baden-Baden, la télé, qui a demandé à trois personnes d'illustrer cette musique. Alors, il y avait un... Je ne sais plus qui, et puis un musicien français qui s'appelait Luc Ferrari. Ils ont fait chacun leur boulot. Et puis, il y en a un autre qui a rassemblé des gens dans une pièce, des jeunes gens. On leur a demandé qui est Schoenberg. Alors, il disait des tas de bêtises, personne ne connaissait Schoenberg. Puis, d'un coup, il y a une fille à la fin qui dit « Mais est-ce que ce n'est pas le portier ici en bas ? » Ça a été transmis. Les trois films ont été transmis successivement. Et j'avais dit que la condition que j'y mettais, c'est que le film qu'on leur livrait nous soit le dernier. Parce que je me doutais que ça serait pas mal de salade, ce qui précédait. il voulait faire un peu de balayage à la fin. Alors, voilà. Luc Ferrari, je ne sais plus ce qu'il a fait. Ah oui, il a pris plein d'images fixes dans les films muets allemands. Il a fait un mélange à une salade sans indiquer ses sources. Et donc, il a parfaitement illustré comme il croyait comme il la chantait cette musique-là. Nous, on a fait un autre truc. On a introduit cette musique-là qu'on entend. On l'introduit et on la situe historiquement en parlant un petit peu de Schoenberg et de ses méchancetés sur la mise en scène du théâtre de son temps. Ensuite, en indiquant qu'il était mort en exil et ensuite, on explique pourquoi il est mort en exil. Alors, il y a un certain à Kandinsky dans le livre de la Correspondance Complète de Schoenberg. Tout d'un coup, il y a deux lettres adressées à Kandinsky. Elles chantent 23 ou 22, je ne sais plus, 23. Non, 22, 22, puisque Hitler, c'est 33 et les deux lettres chantent 22. Et ces deux lettres-là, la première, c'est une page. Elle est citée entièrement sauf les salutations à la fin, dans le film. Et après, la première lettre, Kandinsky a répondu à Schoenberg, « Mon cher Schoenberg, nous savons bien tous que vous n'êtes pas un juif comme les autres. Vous êtes une exception, etc. » Alors, Schoenberg a écrit une deuxième lettre de cinq pages, furieux, en disant « Je ne veux pas être une exception. » Il était furieux. Et là, on a fait quelques coupes, mais c'est presque complet. Et ce qui est étonnant, c'est que Schoenberg, c'est peut-être, peut-être qu'il y a eu une ou deux autres exceptions, anonyme ou qu'on ne connaît pas, en tout cas, quant à moi, c'est le seul juif de l'époque qui n'a pas dit « Attendons, attendons, courbons le dos, ça va passer. » Et toute façon, nous sommes des artistes célèbres, nous serons épargnés, laissons massacrer les petits juifs polonais, etc. Il attaque. Et il attaque pas en 33, il attaque en 22. Et ça, c'est unique. C'est unique. et c'est parallèlement qu'il commence à écrire Moïse et Aaron. C'est pour ça que moi, j'ai dit, Moïse et Aaron, dans le domaine artistique ou dans le domaine esthétique, c'est l'équivalent du ghetto de Varsovie. Parce que les seuls juifs qui se sont révoltés violemment en combattant avec des bombes, c'était les juifs du ghetto de Varsovie. Et là, Schoenberg écrit Moïse et Aaron qui, selon moi, propose un rassemblement des juifs au niveau d'une révolte de ghetto. au lieu de dire « Attendons, restons chacun dans notre coin, on verra bien. » Le chef d'orchestre Guillen avait été juif et son père était juif, était un metteur en scène d'opéra très célèbre en Allemagne, à Dresd, etc. Et à la dernière minute, une amie de cette famille-là qui était une amie de la femme de Goebbels est venue les trouver en leur disant « Foutez le camp, foutez le camp, il est grand temps. » Et ça, viennent. Et ils ont dit « Non, non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Moi, je suis un homme célèbre, un artiste célèbre, on ne me touchera pas. » Elle a dit « Croyez-moi, foutez le camp. » Finalement, ils se sont décidés, ils sont partis deux jours après, voilà, en Argentine. Mais tous les autres juifs ont toujours pensé que ça n'avait rien à faire avec le nazisme et le fascisme et que ça ne serait pas si grave que ça et que les braves gens, les gens célèbres, les les braves bourgeois seraient épargnés. voilà. Il y a toutes d'autres questions. Oui, moi, j'ai une question. En fait, dans une sorte d'athéisme résistant de votre choix politique, on pourrait dire, mais les textes, il y a quelque chose qui me surprend, c'est que dans tous ces textes, que ce soit le mur, l'ombre, la lueur ou le vide, il y a un géomètre mathématicien. Comment vous, êtes-vous proche de la géométrie ? Malheureusement, je ne suis pas géomètre. Est-ce qu'il y a quand même une personne qui est un peu géomètre ? Je pense qu'en effet, pour faire des films qui tiennent debout, il faut être un peu géomètre et même un peu beaucoup arpenteur et même géologue. Sinon, ça n'existe pas, ce qu'on filme. En tout cas, c'est... 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 c'est bien. Merci. Bon, tu arrêtes là. Juste une question, en fait, par rapport à vous, à la mise en scène de vos personnages qui sont toujours ancrés dans un... dans la terre, dans le sol et qui perd... qui n'existent qu'à travers la parole et la caméra est seule à créer le mouvement avec ce qu'on a pu voir dans les panoramiques que vous opérez, mais les personnages sont ancrés presque par la parole géologiquement, comme vous dites, et j'aimerais savoir quel... quel poids est-ce que vous accordez à la parole puisque là, votre montage, par exemple, pour le texte de Mallarmé suit le montage typographique du texte, mais alors, par exemple, sur le dernier court-métrage qu'on a vu... C'est un cas extrême, là, il y a un groupe qui est en... un arc de cercle comme un théâtre grec et ils sont répartis comme ça, les femmes et les hommes, il y a celui central, et puis autour, c'est un cas extrême, ça, c'est un... Admettons, mais pour le dernier film, par exemple, le fait que le personnage ne bouge pas, qu'il soit ancré sur cette chaise et qu'il tente de bouger mais on n'arrive pas, pour moi, c'est la parole qui le retient presque... comme ce qu'on pouvait avoir dans O les beaux jours de Beckett où le personnage est ancré où la terre monte du premier acte au deuxième acte et couvre et on n'a plus que le visage et surtout la voix et donc la parole qui la tient et qui fait exister la scène. Comment est-ce que vous vous situerez par rapport à cette importance de la parole, par rapport à cette parole performative qui fait exister ? Tu veux répondre ? Je ne sais pas comment je me situe mais il n'y a aucune raison que ce bonhomme-là qui est assis sur ce débris de machine agricole se mette tout d'un coup à sautiller. Mais qu'est-ce qu'il retient du coup ? Comment ? Qu'est-ce qu'il retient ? C'est le texte ? C'est le fait qu'il énonce qu'il prend soin du texte, qu'il fait vivre le texte qu'il retient, qui fait qu'il sautille pas ? Il ne peut pas faire entendre ce texte-là en se mettant tout d'un coup à sautiller et à se transformer en danseur de... Je ne sais pas. J'aimerais comprendre votre question mais je n'arrive pas bien. Est-ce que... Je ne sais pas. J'ai l'impression que quand même... On peut répondre que c'est un verbe incarné et puis c'est tout mais ça devient un peu potentieux. C'est dans ce sens-là votre question ? Non, c'est plus le fait que la parole fait exister les personnages mais presque comme des... comme des monuments mais des monuments à qui on a donné... Il y a un côté statuaire dans tous les films. Oui, justement, mais c'est des sachets qui parlent. c'est... Mais le choix des textes. Mais si... filmer des personnages sautillants qui ont l'air d'être naturels ou naturalistes... Voilà. C'est... C'est pas naturel. C'est pas... Dans le meilleur des cas, ça devient du cas sa vétesse ou du Woody Allen mais... Ils ont très bien fait ce qu'ils avaient envie de faire. Moi, ça ne m'intéresse pas de recommencer. C'est tout. On va chercher autre chose. Tu voulais dire quelque chose ? Non, enfin, disons que je vois que l'une des choses qui lui fait dire cela c'est que le... Giorgio, c'est ça ? Il est sur ce mat, sur cet outil et on sent qu'il y a une espèce de... Enfin, c'est comme s'il germinait ou quelque chose comme ça. Enfin, qu'il y a une espèce de... de mouvement intérieur du corps et qui... qui ne déplace pas ce corps parce que, à part de prendre la feuille... Mais tu dis la même chose que lui. Oui. C'est ça que vous vouliez dire ? Oui, mais que ce mouvement a été retenu par le fait qu'il est obligé de produire ce texte, verbaliser ce texte. Il a beaucoup de gros cul pour... de s'envoler. Même si on lui avait demandé et exigé qu'il le fasse, ça serait terminé en catastrophe. Il s'intéresse. Je ne sais pas. Il n'y avait aucune raison qu'il se mette à se prendre pour un oiseau. Comme disait Macarnayev, l'homme n'est pas un oiseau. D'ailleurs, il avait tellement mal au cul assis sur cette ferraille qu'il ne pouvait plus bouger en se levant. On s'arrête là, non ? Oui. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.